bon salut l'équipe on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo cette vidéo consiste sur la cinquante parce que ça fait deux ans que je l'ai fini mais je l'ai pas vraiment fini en gros le jour où je l'ai emmené en peinture j'ai pété la jante avant et j'ai jamais j'avais racheté une jante sauf que je l'avais jamais ramené en peinture parce que bah y'a v'là le temps de route donc je m'étais dit le jour où j'ai l'occasion de ramener un truc là bas en peinture et bah j'emmènerai en peinture et c'est fait donc j'ai repeint la deuxième jante donc là aujourd'hui on se retrouve je démonte le pneu pour le remonter sur la nouvelle jante bien sûr ça fait deux mois que je l'ai laissé ça fait deux mois que j'ai démonté les roulements donc j'ai perdu les roulements de la jante donc j'espère que ma jante actuelle qui est cassée c'est les mêmes roulements le même diamètre extérieur sur l'intérieur ce sera le même c'est obligé c'est de roue par rapport comment ça bouge donc voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire sur la 50 et si tout se passe bien normalement on fait vraiment une bonne dinguerie avec la 50 donc voilà mais vu le temps c'est pas sûr donc non voilà j'espère que ça va vous plaire et puis bah c'est parti comme dit j'ai changé le pneu de la jante donc sur la nouvelle jante c'est exactement la même donc ce soir pour ceux qui vont suivre je vais être en live sur youtube 1 pour remettre disques et remettre tous les couvrillons sur votre jante et en même temps ne pas casser la jante donc là j'ai bien été ma portée vous expliquerai ça ce soir quand j'en ai le temps et puis voilà donc là on repart exactement sur la même jante même pneu je change tout et en gros je change la jante parce que je vais vous montrer le pourquoi en gros quand je les montais j'ai pété le support des gens dont je roulais comme ça et en rouge j'avais racheté une autre jante et j'attendais d'emmener quelque chose d'autre en peinture ce que ça me faisait chier d'emmener qu'un truc en peinture du coup j'en ai un autre truc en peinture pour pouvoir refaire la jante donc voilà donc deux ans après la 50 va être enfin fini parce que du coup je l'avais fini il ya deux ans quand j'ai fait toute la peinture et malheureusement j'ai cassé la grande donc pour moi elle était pas finie à 100% et du coup voilà donc là elle va être finie à 100% et en même temps ce soir on va déglacer les plaquettes parce que c'est vrai que c'est un grand c'est un grand disque le stage 6 mais je trouve que c'est pas mordant après je compare avec le gros cube avec la juque mais du coup on va essayer d'améliorer un peu le freinage en espérant que demain on puisse rouler allez on se reprend pour plus tard salut petit pote on se retrouve du coup pour la suite de la vidéo comment vous dire c'était très très compliqué j'ai changé la roue donc comme vous avez pu changer le pneu je suis rentré chez moi là depuis ça fait trois heures j'ai commencé j'étais en live sur youtube pour ceux qui ont suivi il ya l'ancienne jante derrière j'ai récupéré roulement disque les couvres rayons je les récupérerai plus tard parce que je manque de temps j'ai dû refaire tous les filets des vis de disque parce que j'ai pas protégé assez mes filets du coup à la fin fin de filet il y avait encore de la peinture alors du coup j'ai dû tout retarauder j'ai perdu un temps monstre à faire ça là j'avais un problème de frein avant donc j'essaie de le résoudre c'est fait je viens de reposer la moto sur ses roues là je m'attaque à la transmission il ya deux ans quand je vais rouler à l'endroit où je retourne normalement demain j'étais un peu trop long en plus je connaissais pas l'endroit donc je pouvais pas anticiper ma rapport et tout ce que je vais faire c'est que je vais raccourcir parce que je crois dans la ligne droite j'ai dû mettre elle est peut-être dans la 4 je crois elle est peut-être la 5 mais j'ai pas pu tirer donc je peux gagner sur la transmission et qui fait un peu plus du coup voilà elle est là donc là en transmission j'ai un pignon 16 couronne de 48 à l'arrière et je dois avoir un pignon de 15 du coup on va repasser sur du 15 ça risque d'être un peu plus réactif par contre mais ça me dérange pas voilà du coup la jante à l'avant bas c'est une jante tout trouve du coup comme avec quand la ressente peinture et j'espère que le frère avant ça va le faire pour moi il est tout dur j'arrive pas impossible de le régler genre mes plaquettes à frotte sur le disque et tout donc espérons que ça en susan ça va le faire voilà au moins j'ai pu de porter cassé bon en démontant j'ai pu voir que c'était assez solide ou pardon c'était assez solide et c'était pas prêt de se barrer mais bon là je vais pouvoir la vraiment la finir comme je vous ai dit début de vidéo qu'est ce que je veux dire là je vais la mettre en je vais mettre la batterie en charge pour l'assurer notre température parce que la batterie ça fait deux ans et demi trois ans que je l'ai pas mise en charge j'espère qu'elle est encore bonne je pense pas mais bon ça j'ai fait un peu le con il aurait fallu j'y fasse une vidange de boîte pareil ça aurait été bien je peux j'ai pas pris le temps je moi je me suis anticipé avant la dernière minute parce que je ne pensais pas récupérer ma jante lala donc voilà qu'est ce que je veux dire il me reste encore le mélange à faire et tout du coup je vais devoir tout emmener demain et je ferai tout là bas sur place allez moi je fais ça et on se retrouve du coup demain sur la route si tout se passe bien avec la moto sinon on se trouvera sur la route pour une fin de vidéo si j'ai pas la moto allez c'est parti à deux bon salut les potes on se retrouve alors regarde toi rincé je sais pas quelle heure qu'est ce que j'ai fait après vous avoir laissé après live pour ceux qui étaient sur le live j'ai changé de pignon la transmission parce que donc il ya deux ans quand j'avais roulé elle était trop longue et là c'était parfait pour vous explique c'est la ffmc la fédération française des moteurs angolaires tous les ans ils organisent une journée où que les motards peuvent s'inscrire et rouler sur piste avec leur moto de route et pour pouvoir s'initier accélérer un peu en toute liberté pencher en sécurité etc etc et en gros le midi il laisse rouler les les cyclos moteur donc 50 50 cc mobilette tout ce que tu veux quoi et du coup depuis que j'ai arrêté la 50 et que j'ai arrêté la 50 c'est la seule c'est la seule fois dans l'année en fait toujours la dt et du coup aujourd'hui j'ai voulu vous le partager donc c'est pour ça que c'est d'être timide en gros c'est j'ai mis la dt encore sur piste donc au viejo en valdovienne pour ceux qui connaissent du coup voilà donc là c'est parti on y va et je vous retrouve après là bas c'est parti Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, donc je sais que j'en ai, mais je vais essayer d'en récolter plus. Du coup, toute la matinée, il a fait que de pleuvoir, on était vraiment pas sûr de rouler. Et vraiment, à notre moment, ça s'est dégagé. Donc, sachant que la DTL est en slick, jusqu'à là, tout va bien. Faut juste pas mettre trop d'angle et tout. Et j'ai un gros problème sur le frein avant. J'ai dû retirer mon levier de frein pour pas freiner. Parce que si je freine, en gros, ça freine et ça reste freiné. En gros, mes pistons ne sont pas repoussés. Donc, à voir si c'est pas une plaquette qui bloque ou faut que je démonte et on va tout regarder. On va essayer de voir si ma jante est bien centrée dans l'étrier. Parce que vu que j'ai changé de jante, normalement, c'est la même. Mais, il y a peut-être un petit peu de décalage. Donc, on se refera ça tous en vidéo. Ça nous fera un petit sujet à... Nous, on fera de la mécanique. Du coup, voilà. Donc, je suis désolé de pas vous avoir fait de vue embarquée. Je voulais vraiment vous faire une vue embarquée avec le point GPS pour donner une ordre d'idée à peu près de vitesse que l'on prend. Parce que je ne sais pas combien prend cette moto. Sachant que j'ai réduit la transmission. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si elle a été très courte, du coup, et pas comme je veux. Mais, doucement, le petit boudin, là. Parce que, entre la Golf et la remorque derrière, et surtout avec la lame, surtout, sur la Golf, ça frotte à rien. Du coup, voilà. Bah, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Et si vous voulez une suite sur le frein avant de la DT. Et puis, ouais, c'est tout. J'espère que vous aurez kiffé. Même si ce n'était pas vraiment comme je l'aurais espéré. Mais bon, j'ai pu bien rouler. La moto, c'est très bien comporté. Il faut se dire que ça fait un mois que je l'ai démarré. Mais juste démarré comme ça. Ça faisait un an qu'elle n'avait pas démarré. Et elle a roulé au top. Bon, au début, elle a vraiment fumé pendant deux tours. Pour ceux qui connaissent le Bigeon, voient à peu près la distance du circuit. Enfin, ouais. Voilà. Et elle a fumé pendant deux tours. Parce que je pense qu'il restait un peu d'huile et d'essence au fond. Parce que l'autre jour, quand je l'ai démarré, j'ai mis vraiment beaucoup d'huile. Et le pot aussi, toute la cartouche, tout était bien rempli et imbibé. Ça s'est bien libéré. Hier soir, j'ai chauffé la cartouche pour essayer d'évaporer un maximum l'humidité qui était dedans. Parce que l'hiver, elle prend beaucoup d'humidité. Oups, pardon. Donc voilà. Donc, ça fait vraiment plaisir de la rouler. Ça fait très bizarre de repasser sur la DT et après la Duke. Ah bah, il n'y a rien d'en bas. On met en haut, par contre, qu'est-ce que ça marche ? Ça lève tout seul, c'est drôle. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de lever. Donc, je n'ai pas levé. Juste à la fin, parce que je n'ai pas fait exprès. Ici, pareil, la DT, elle est en boîte inversée. Ah, je fais deux tours au deuxième tour. J'accélère. Je veux pour pouvoir passer à la vitesse, je le relève. Alors, autant dire que j'ai fait un sur-régime. Ça a bloqué la roue arrière et tout. Heureusement que la piste était mouillée. Comme ça, la roue, elle a glissé dessus et je n'ai pas bloqué. Sinon, j'aurais pu péter, faire l'un sur-régime, du coup exploser les broquins ou la bielle. Donc, voilà. Et je n'étais pas à fond, fond, non plus. Donc, ça va, j'avais une toute petite marche, une erreur. Bah, c'est tout. Du coup, c'était beau dire que ça fait vraiment du bien de la rouler, même si c'est qu'une fois par an. C'est toujours plaisant. Sinon, c'est une belle vitrine. Donc, sur ce, n'hésite pas à t'abonner, like et commente pour savoir si ça t'intéresse pour le frein avant, comment on peut faire pour faire les entretoises bien centrées et voir pourquoi ça reste bloqué. Ça pourrait peut-être en aider plus d'un. Et d'ailleurs, s'il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, ça pourrait m'aider. Parce que, hier soir, j'ai purgé, ça n'a rien changé. J'ai démonté les plaquettes. Tout frotté, tout graissé, ça n'a rien changé. Donc, vraiment, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Allez, je vous dis topette et like encore, abonne-toi et ciao !